À Gaspé, aujourd'hui, vous est présenté par les caisses Popufar. En particulier, M. Chrétien, j'oublie, Georges Chrétien, j'ai oublié son prénom, qui est avec nous cet après-midi, qui va nous raconter des petits secrets à propos de sa prestation du minuit chrétien, comme le veut la tradition, le 24 décembre au soir, à la cathédrale de Gaspé. On va vous parler aussi d'alcool au volant, parce qu'on voit encore des choses, des comportements particuliers. On en parle avec Claude Doiron. Et on va vous parler aussi d'un spectacle, Noël chez les Pouliottes, à l'auditorium de l'école C.E. Pouliottes hier soir, qui a donné naissance à la fondation de C.E. Pouliottes. Donc, on aura les détails. Et aussi, on vous parlait il y a deux semaines de l'accessibilité aux médecins pour les patients en folant. Il y a beaucoup de choses qui changent. Et si vous n'avez pas encore été appelé, il y a de fortes chances que vous le soyez au cours de la prochaine année. On fera le point avec le Dr Claude Mercier du CISSS de la Gaspésie. Vous avez trouvé qu'il a fait froid cette semaine? Non, on a enregistré moins 24. On vous le disait hier. C'est rien, ça, comparativement, au moins 62 degrés. Oui, oui, moins 62. La Sibérie qui est frappée par une vague de froid record actuellement. Vous me ferez grâce du nom de la municipalité. Mon russe n'est pas très parfait, mais c'est dans le nord de la Sibérie. Moins 62. Le record absolu de froid en Russie, moins 77,8 degrés. Alors, quand on met notre moins 24 en parallèle à ça, il faisait chaud finalement cette semaine. Ça m'amène à vous parler de l'Alberta du point de vue de la Gaspésie. C'est que la traversée de la Gaspésie a fait l'objet d'éloges par une publication albertaine que j'ai partagée sur la page Facebook de Télé Gaspés. Donc, je vous invite à aller la lire tout simplement. Avec Claudine Roy, évidemment, en vedette, là, comme titre, photo-titre de cet article qui a été publié mardi. Alors, si vous voulez en savoir davantage, sur la page Facebook de Télé Gaspés. Est-ce qu'on aura moins 77 au cours du congé des fêtes? On va aller voir ce que la nature nous réserve. Peu importe la voiture, même une Lada n'aurait pas parti à moins 77. Faible neige intermittente, c'est ce qu'on nous prévoit encore au cours des prochaines heures. Partiellement nuageux au cours de la nuit, avec un minimum à moins 9. Moins 2 degrés avec une alternance de soleil et de nuages. Pour vendredi, samedi, 60 % de probabilité d'averse avec moins 1. Dimanche, jour de Noël, ensoleillé et venteux, avec un maximum de moins 6. Lundi, le lendemain de Noël, jour du Boxing Day, c'est toujours du soleil avec moins 8. De la neige intermittente pour mardi avec 1. Et mercredi, alternance soleil et nuages, un peu plus froid, avec un maximum à moins 7. Donc, pour le congé de Noël, il n'y a pas vraiment de problème majeur à signaler. Donc, dans vos déplacements, ça devrait bien se passer. Moins 4 et moins 14 est normal. Le soleil s'est couché à 15h24 cet après-midi. La prochaine marée, elle sera basse. En fait, elle sera haute plutôt à 20h41 à 3 pieds 9. Basse à 3h03 à 2 pieds 3. Haute demain à vendredi à 9h43 à 4 pieds 6. Basse à 16h02 demain en fin de journée à 2 pieds 6. Et haute vendredi à 21h47 en soirée à 3 pieds 9 pouces. Après la pause, l'actualité locale. Bienvenue au Provigo Nadine Murray. Venez rencontrer Jean-Claude et son équipe au rayon fruits et légumes. Fraîcheur et variété sont au rendez-vous. Nous vous offrons une excellente variété de produits d'épicerie. Produits biologiques, le choix du président ou menu bleu. Un service rapide et courtois. Vous désirez conquérir le plein air et conjuguer travail et loisirs? 4 Saisons motorisées vous offre la gamme de véhicules côte à côte Yamaha. Nous vous offrons des modèles sport, utilitaires sport. Venez rencontrer Steve et son équipe chez 4 Saisons motorisées. 88-368-9599. Clinique Physiothérapie Arsenault-Jonca Fournier. Au service de vous gaspésiens et gaspésiennes depuis 25 ans. Clinique Physiothérapie Arsenault-Jonca Fournier. Au service de votre santé. Pour les passionnés de pêche sur glace ou de raquettes, venez rencontrer Martin et Marcel à la boutique Sport Plein Air. Vous y trouverez tout l'équipement qu'il vous faut pour agrémenter vos loisirs. La boutique Sport Plein Air, au 1 rue de l'Église, à Rivière-aux-Renards. 88-269-2535. Bienvenue à l'épicerie Marcel Langlais et Filles. Un service personnalisé depuis 30 ans. Nos employés courtois et chaleureux sauront vous servir. L'épicerie Marcel Langlais et Filles, au 49 de Corte et Réal à Gaspé. 418-368-3712. Le vrai spécialiste de l'aménagement intérieur, c'est Stormag de Gaspé. Laissez nos designeurs, décoratrices et conseillers mettre leurs compétences à votre disposition. Chez Stormag, nous sommes fiers de vous servir depuis déjà 25 ans. Stormag de Gaspé du 139 boulevard Gaspé. Laissez-nous vous offrir un décor unique. Vous avez eu un accident? L'atelier de carrosserie de Simpson Automobile de Gaspé vous accompagnera dans toutes les étapes de réparation de votre voiture. Nos mécaniciens d'expérience formés par GM sont ici depuis des années. Venez chez Simpson Automobile au 112 boulevard Gaspé. Vous avez besoin de fournitures scolaires, matériel du bureau? Vous avez l'âme créative? Notre vaste choix de matériel d'artiste est pour vous. Pour les tout-petits, nous avons une section jeu et du matériel éducatif qui fera le bonheur de toute la famille. Pas d'inquiétude, passez à la papeterie quartier. Vous voulez changer votre voiture? Venez rencontrer André Boulay et son équipe de vente qui cumulent plus de 60 ans d'expérience. Ils seront vous guidés vers le bon choix. Une expérience que su se transmettre d'une génération à l'autre. Vous savez, quand on parle de formation, d'instruction, d'éducation, c'est important de bien partir sur des bases solides pour permettre finalement de développer le futur de nos enfants. Il y a une idée qui est ressortie du côté de l'école secondaire C.E. Pouliot de Gaspé. Donc, une fondation pour permettre aux jeunes d'abord de mieux travailler les outils qu'ils ont en place et aussi leur donner la chance, comme on le voit dans les grandes écoles où vous avez des programmes de sport-études, des programmes internationaux. Donc, d'avoir la chance de leur donner le petit plus pour aller plus loin. Alors, la fondation de l'école C.E. Pouliot a été créée. On en parle avec le directeur général de l'école, Jérôme Bélan, et le directeur adjoint, Steve Boulay. Messieurs, donc, hier soir, c'était un grand soir. C'était le lancement de la fondation C.E. Pouliot. D'abord, quels sont les objectifs qu'on vise avec une fondation comme ça? Alors, c'est sûr que la mise sur pied d'une fondation, c'est vraiment pour permettre, on veut démocratiser l'ensemble des activités qu'on offre aux élèves. Donc, il y a des coûts d'inscription. Donc, pour permettre l'accessibilité, quel que soit l'élève qui va vouloir s'inscrire, mais pour permettre d'avoir accès autant au niveau sportif, d'activités au niveau sportif, au niveau culturel, social, et en fait, permettre que ça devienne un complément au niveau de la mission qu'on a. Donc, ça crée également la vie, une meilleure vie, un meilleur climat au niveau de l'école. Donc, c'est tout ça. Il y a plusieurs aspects qu'on va réussir à développer, à faire une plus-value à ce qu'on offre comme parcours scolaire aussi. Comment est venue l'idée? L'idée est venue du fait que, justement, ça nous coûte énormément cher pour permettre à nos élèves de faire ce que soit du sport étudiant, de la culture et tout ça. Et puis, notre structure d'école ne nous permet pas d'être aussi créatifs qu'on le voudrait. Donc, avec une fondation, ça va nous permettre, un, d'aller chercher des sous, de permettre aussi aux différents partenaires d'avoir des reçus d'impôts, donc, suite aux dents, parce qu'on est un organisme de charité. Et puis, donc, l'idée est venue comme ça en se disant, bien, étant donné que ça nous coûte énormément cher de transport, on est à Gaspé, on veut que le jeune de Gaspé ait les mêmes privilèges qu'un jeune de n'importe où au Québec. Et puis, que l'école, si il y a Pouliot, devienne un lieu où les gens vont se dire, on peut se développer là et à Gaspé, autant qu'ailleurs. Donc, c'est vraiment, suite à ça, on s'est dit, ça nous prendrait une structure plus facilitante pour justement pouvoir s'exprimer un peu plus au niveau de notre créativité dans le développement. C'est une façon, donc, de participer au réseau étudiant, que ce soit au sport, au niveau des arts, etc. C'est une façon de les envoyer plus souvent, plus loin, etc. Bien, oui, c'est ça, parce qu'on participe déjà à ces activités-là, sauf qu'on ne veut pas que la facture soit refilée aux parents, parce qu'il y a des parents qui ne peuvent pas. Il y a des familles qui ne peuvent pas nécessairement. Et de plus en plus, ça coûte cher. On est l'école, pratiquement, ça coûte le plus cher au niveau du transport, parce qu'on est situé à l'extrême-est. Et puis, on ne veut pas qu'il y ait des jeunes qui s'empêchent de faire des activités. Puis, on veut aussi permettre de développer d'autres choses à l'école. On parlait de valeur entrepreneuriale. On veut soutenir l'entrepreneuriat à l'école. Mais ça, justement, cette fondation-là va nous permettre d'être plus souple et de pouvoir répondre au plus grand nombre de besoins. On connaît des fondations à des plus hauts niveaux, au niveau collégial. Mais au niveau secondaire, est-ce que vous êtes des pionniers ou c'est une formule qui est déjà éprouvée ailleurs au Québec ou dans la région? Non, on en a quelques-unes, même au niveau de la commission scolaire des Chic-Choc, donc du côté de Gabriel-Courtois, donc du côté d'Esdrasmeville-la-Grande-Vallée, Saint-Rosaire ici. Donc, non, de plus en plus, il y a des fondations qui viennent soutenir un peu les activités qui sont faites dans les écoles. Et c'est sûr que, comme le disait M. Boulay, on veut aussi répondre à l'intérêt de l'ensemble des élèves. Donc, il y a différents intérêts, que ce soit l'improvisation, que ce soit le soccer, le volleyball, la boxe qu'on a commencé. Mais on veut, parce que ces jeunes-là, qu'on va accrocher par ces différentes activités-là qui leur collent. Alors, c'est sûr qu'on engage qu'on va pouvoir leur permettre de persévérer encore plus à l'école. Et puis, d'avoir vécu dans un environnement qui était plaisant pour eux autres, pour lequel il y avait des passions qu'ils pouvaient vivre, c'est sûr qu'éventuellement, ces jeunes-là, quand ils vont quitter, ils vont avoir un beau souvenir de l'école. Et peut-être qu'éventuellement, ils vont revenir parce qu'ils ont vécu de quoi? De magnifiques, à ces épaulettes. C'est un peu ça, là. C'est un autre effet collatéral de tout ça, là. J'en déduis, donc, l'objectif ultime, c'est d'éviter le décrochage scolaire? C'est sûr. Puis, je dirais même plus, c'est d'éviter le décrochage scolaire, de permettre aux jeunes de développer ces talents ici, à Gaspé. De pouvoir... qu'il y ait l'impression, que même les familles aient l'impression que, en venant s'installer à Gaspé, on va avoir les mêmes services, les mêmes avantages. L'école Sia Pouliot va offrir les mêmes avantages que n'importe quelle bonne école au Québec. Donc, on veut justement que ça devienne, même à la limite, que l'école devienne un produit d'appel, que les familles se disent, on va... nos enfants vont pouvoir se développer dans ce milieu-là. Ce n'est pas seulement avec la Fondation, c'est avec un ensemble de facteurs, mais je pense que cette latitude-là que va nous permettre la Fondation va nous permettre justement de développer le plus grand nombre d'intérêts, de points d'intérêts, parce qu'une école, ce n'est pas seulement une boîte à cours, c'est un gros laboratoire. On peut faire à peu près n'importe quoi dans une école. On regarde au niveau du cinéma, d'avoir la possibilité que des jeunes puissent faire du montage vidéo, de la culture. Donc, c'est ça qu'on veut permettre avec la Fondation. Et ainsi, il y a peut-être des jeunes qui vont se dire, moi, j'ai le goût d'aller à l'école ce matin, j'ai des cours, mais j'ai telle activité. Et cette activité-là va être permise parce que les partenaires vont s'être impliqués là-dedans. On parlera du spectacle tantôt, mais le spectacle de la Fondation, du lancement de la Fondation, se faisait dans le cadre d'une activité bien spéciale. C'était la famille C.E. Pouliottes qui recevait. Oui, mais c'est Noël chez les Pouliottes parce que le spectacle est quand même particulier parce qu'on a sur scène des parents, des membres du personnel, des élèves et des membres de nos partenaires qui travaillent avec nous, que ce soit du monde de la santé. Donc, c'était particulier parce que c'est vraiment toute la famille et puis c'était un peu l'esprit qu'on voulait dans le spectacle. Tout le monde est assis sur scène pendant le spectacle, donc comme un party de famille un peu. Et puis, on l'a refait cet après-midi justement pour nos élèves. Donc, hier soir, une belle réponse. Et vraiment, c'est le sentiment qu'on veut donner, le sentiment de famille, le sentiment d'appartenance à l'école au milieu éducatif. Et ça a permis de lancer la Fondation comme telle avec les premiers dons qui sont entrés officiellement canés. Exactement. Donc, on a pu annoncer hier les partenaires que l'on dit majeurs. En fait, il y a LM Windpower qui sont avec nous. Il y a les breuvages Gaspé, famille McCollum. Et puis, on a également le chantier naval. Donc, M. Robert Côté, Mme Sylvaine de Mainville qui ont répondu présent. Et puis, à la sortie du spectacle hier, il y a des gens qui levaient à leurs doigts. On est là. Faites-nous signe. Et puis, on aimerait ça embarquer avec vous. Je pense qu'on a eu cette belle énergie-là qu'on a pu livrer. Et puis, je pense qu'on va avoir de quoi en retour. Ça va être bon pour notre Fondation. Et on part déjà avec un bon coussin, là. 22 500 $. Oui, 22 500 hier qui ont été annoncés, plus les revenus du spectacle. Donc, on parle d'une soirée qui nous a permis d'amasser 25 000 $. Donc, c'est un bon point de départ pour la Fondation. Et puis, je pense que, justement, comme Jérôme l'a dit, il y a des gens qui vont se manifester. Parce que ça touche quand même. On parle de 410 élèves, une école qui existe depuis 1972. Donc, là, il y a tous les anciens aussi qui ont reçu de l'école qu'on aimerait solliciter pour que, justement, l'expression « donner au suivant » et de permettre, justement, que nos jeunes qui sont là présentement puissent bénéficier un peu du retour du balancier. On s'est donné un objectif? On s'est donné un objectif. Mais l'objectif, je vous dirais, présentement, ça serait d'amasser autour de 75 000 $ pour la campagne au niveau de la philanthropie majeure, qu'on appelle. Puis, par la suite, on verra. Ça, c'est pour l'année 2016-2017. Et puis, pour la suite, on pourra voir. Parce qu'on a quand même des ambitions. On vient de construire tous nouveaux locaux de musique. Il faut équiper avec des instruments et tout ça. Il y a la salle de conditionnement physique aussi qu'on veut rénover. On veut permettre aussi aux jeunes, on parlait tantôt de coûts de transport, d'aménuiser, de réduire les coûts de transport pour les différentes inscriptions, pour les clubs sportifs. Puis aussi au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, voilà. C'est un peu l'objectif qu'on s'est donné pour l'année en cours. Et puis, en fait, pour la fondation, en fait, c'est important de dire qu'on est encore un conseil d'administration qui est provisoire. Et puis, il y a moi, il y a Steve, et puis il y a M. Serge Jonca, qui était aussi au niveau de l'éducation, la commission scolaire, qui est retraité. Et puis, qui, lui, est disponible à donner du temps pour faire en sorte que la fondation puisse prendre son envolée. Alors, on va solliciter d'autres personnes pour se joindre à nous, d'avoir une belle équipe, puis pour pouvoir garder vivante cette fondation-là encore longtemps. Est-ce que vous avez calculé à combien vous auriez besoin par année pour répondre à l'ensemble de vos objectifs de rénovation de matériel, de soutien aux jeunes pour des activités quelconques? Non, on va y aller vraiment plutôt selon les besoins du milieu. Parce que ça se pourrait qu'à un moment donné, on aille... il y aura toujours des besoins, mais je pense qu'on va vraiment y aller de façon ciblée. On donne un exemple à un jeune qui arrive et qui a tel ou tel talent et qu'on aimerait le supporter. Bien là, on va se dire, bien, on va peut-être y aller dans une campagne de socio-financement pour cet événement-là. Parce que je pense qu'il y a des jeunes... Je donne un exemple à un jeune qui serait vraiment doué au niveau des échecs et qu'on aimerait le soutenir pour l'apporter à un autre niveau. C'est le genre de choses comme ça qu'on va être plus précis. C'est sûr que là, présentement, on a des besoins là. L'an prochain, ça va être d'autres choses. On parle peut-être éventuellement de production culturelle aussi, de nouveaux clubs sportifs. On a parlé présentement, on est en train de développer peut-être du côté du ski de fond, du cross-country. Il y a d'autres besoins qui sont en train. Donc, quand les besoins arrivent, l'idée, c'est d'être capable d'y répondre. Parce que c'est tellement... C'est pas le fun de répondre non parce qu'on n'a pas les moyens. On veut se donner les moyens de nos ambitions puis les ambitions des jeunes. Donc, c'est un peu ça. C'est comme ça qu'on va fonctionner pour l'instant, en tout cas. Un mot sur le Noël chez les Pouliottes. Donc, c'est un spectacle de grande envergure qu'on a fait assez rapidement de ce que j'ai pu comprendre. C'est pas un projet qui est né en septembre? Non, on aime ça! On aime ça avoir de la pression. On aime ça avoir de la pression. Donc, disons que c'est qu'on attendait un peu d'avoir notre confirmation qu'on était un organisme de charité. Et quand on a eu ça, on a eu ça à peu près à la mi-novembre. Et là, on a lancé un appel à tous en disant est-ce que ça vous tente de monter un spectacle de Noël? Et de fil en aiguille, les répétitions ont débuté le 5 décembre. Hier, on était le 21. Donc, ça a été ça. Mais ça a bien été parce que je vous dirais, il y a tellement de talent à Gaspé. des parents, vraiment, c'était vraiment les élèves, des membres du personnel. Ça a été vraiment, vraiment plaisant. Puis les gens étaient contents de faire partie de ça. Et les gens qui sont venus hier, les commentaires, c'est qu'on a eu une dose du temps des fêtes. Et il me semble que ça démarre bien le temps des fêtes. C'était en toute simplicité. Mais je vous dirais, avec le travail que Mme Josée Roussy, M. Marc Trudel, M. Normandone, M. Maxime Richard de CD Spectacle, nous ont donné un coup de main au niveau de la scénographie et tout ça, du son, et ça a été vraiment un bel événement. Merci beaucoup, messieurs. Merci. C'est bien, merci à vous. Avec une équipe qui se surpasse chaque année pour vous offrir un service hors du commun, pas surprenant que des milliers de Gaspésiens fassent confiance aux Roulottes Réal-Bloin de Rivière-aux-Renards. C'est maintenant plus de 130 modèles en inventaire. Roulottes Réal-Bloin, le spécialiste VR en Gaspésie. À la clinique vétérinaire Évoud-Lavoie, nous vous renseignerons avec plaisir sur la variété alimentaire de pointe pour vos animaux de compagnie. Notre personnel reçoit une formation continue sur leurs besoins et saura ainsi répondre à toutes vos questions. La clinique vétérinaire Évoud-Lavoie, 418-368-2288. Soyez le héros d'aujourd'hui avec Varilux. Ayez une vision ultra nette à toutes les distances. Les verres progressifs Varilux vous permettent de mieux voir sans effort. Grâce à des technologies uniques issues de plus de 50 ans d'innovation. Varilux, le pouvoir de mieux voir. Avec un service de radiologie sur place et des soins de haute qualité, l'équipe de docteurs en chiropratique de la clinique chiropratique Sire et Henri sera en mesure de répondre à vos besoins en matière de santé. La clinique est fière de contribuer à améliorer la santé des Gaspésiens et Gaspésiennes depuis plus de 40 ans. Chez Égypte-Dupuy-Fils, nous sommes la référence en pièces automobiles, équipements et outillages depuis 50 ans. Venez rencontrer l'un des membres de notre équipe ou téléphonez-nous. Pour avoir plus d'informations, avec Égypte-Dupuy-Fils, entre nous, c'est du solide. C'est peut-être un cadeau de Noël en devenir pour les patients orphelins, c'est-à-dire ces gens qui n'ont pas encore de médecins de famille. Il y a eu beaucoup de rebrassages de structures au cours des derniers mois, des dernières années, on le sait, avec les réformes Barrette, entre autres. Conséquence pour ceux qui sont encore orphelins, vous aurez peut-être la chance d'avoir un appel téléphonique en cours de 2017 pour vous dire qu'on vous a trouvé un médecin de famille. C'est une bonne nouvelle. On en parle avec le docteur Claude Mercier, du CISSS de la Gaspésie. Docteur Mercier, quand on regarde les dernières semaines, les derniers événements avec le ministre Barrette qui incite les médecins à prendre davantage de patients, en Gaspésie, ça commence à être vraiment du concret. La liste d'attente des patients orphelins diminue. Elle diminue de façon variable, dépendant de nos secteurs, mais on a une amélioration de la prise en charge. Cette amélioration devrait se poursuivre tout au long de l'année avec l'installation des nouveaux médecins dont le recrutement a été autorisé pour l'année 2017. Parce qu'on parle de 14 nouveaux médecins, est-ce que ce sont 14 nouveaux médecins qui s'ajoutent à l'effectif actuel en place ou ce sont des 14 médecins qui vont venir remplacer des médecins qui vont prendre des retraites ou pour toute autre raison, par exemple? C'est un ajout des médecins, mais la façon dont les effectifs en médecine familiale sont gérés depuis quelques années, on ne tient pas compte des remplacements durant l'année en cours, sauf en cas de situation vraiment catastrophique ou si, par exemple, sur un site, il y avait cinq départs en même temps pour des raisons X, à ce moment-là, on pourrait négocier un remplacement anticipé de cette main-d'oeuvre-là. Autrement, les autorisations de recrutement qui nous sont données sont calculées à partir, par exemple, de la moyenne de nos départs des années précédentes, de l'attrition d'une partie de notre main-d'oeuvre parce qu'on peut avoir des médecins qui quittent la région, mais d'autres qui prennent leur retraite. Également, de la démographie, le ministère tient compte dans les autorisations de recrutement des ajouts de clientèle en tenant compte des naissances ou des déplacements de clientèle d'un territoire à un autre. Donc, 14 nouveaux arrivants, ça tient compte de ces calculs-là faits par le ministère. Ça s'ajoute à la main-d'oeuvre qui est en place, mais ça ne fait pas compte des départs. Donc, en théorie, si on prenait une photo il y a un an et une photo, disons, au 1er janvier 2016 et au 1er janvier 2017, on comptera combien de médecins de plus selon les chiffres que vous avez sous la main? Écoutez, ce que je vous dirais, ça serait sensiblement pareil parce que sur notre territoire, on n'a pas de croissance démographique. Donc, nos ajouts qu'on a, c'est généralement pour couvrir les départs qu'on a connus en moyenne durant les années. OK. Bien, l'arrivée de ces nouveaux médecins-là, ça donne un blitz pour le recrutement de patients folaires parce qu'on voit que, d'abord, le guichet unique a certainement aidé aussi à épurer la liste de gens qui étaient peut-être inscrits à plusieurs endroits en même temps. En partie, le guichet unique a eu cet effet bénéfique-là et qui a aussi un effet bénéfique très important. C'est la position du ministre de la Santé de mettre une importance très grande sur l'action aux médecins de famille de sorte que tous les nouveaux médecins qui viennent s'installer ont une obligation de prendre des patients à leur charge et ce qu'on voyait au cours des dernières années, des fois, certains candidats qui se limitaient à la pratique hospitalière, soit l'hospitalisation, soit l'urgence, c'est un mode de pratique qui n'est plus possible maintenant. Les médecins qui viennent s'installer sur notre territoire en médecine de famille ont l'obligation d'avoir une pratique incluant de la prise en charge et cela va faciliter beaucoup la prise en charge des clientèles sur le territoire. Dans certains de nos territoires, on a eu plus de succès sur la gestion du guichet des patients en attente et c'est en lien avec le fait que leur effectif médicaux était pratiquement complet. Donc, il y avait la marge de manœuvre pour prendre en charge les clientèles. D'autres territoires où le corps médical ou l'équipe médicale n'est pas complétée, c'est certain qu'il y a un certain retard dans le guichet pour l'accès. OK. Si on regarde ça par territoire de réseau local, par exemple, dans la baie des Chaleurs, quel est le portrait? Je vous dirais à l'ordre de grandeur, c'est aux alentours de 1 500. OK. Pour Rocher-Percé, c'est probablement entre aux alentours de 1 000 à 1 500 également. Pour gasper, le guichet est qu'elle est en vide. C'est parce que leur main-d'oeuvre est complète puis installé depuis un certain temps. Parce que voyez-vous, par exemple, ici à Rocher-Percé, on a trois nouveaux candidats installés depuis l'été. Leur cible est de près de 500 patients à chacun. Donc, comme ils ont commencé à faire du bureau septembre et octobre, ils n'ont pas encore pris le 1 500 patients anticipés, mais il va être pris durant l'année. Alors que pour le territoire de gasper, tout le monde était déjà installé depuis quelques années, donc eux autres étaient en mesure de prendre 100 % de leur clientèle. OK. C'est pour ça que l'atteinte de nos guichets d'un territoire à l'autre est différente. OK. Mais si j'ai bien compris les orientations ministérielles, on avait jusqu'au 31 décembre 2017, là, pour régler le sort de quelques 85 % de ces patients orphelins, si ma mémoire est bonne? Le projet de loi 20 qui a été adopté prévoit des mesures où il va donner des pouvoirs différents aux ministres si la cible d'atteinte de 85 % de prise en charge n'est pas atteinte au 31 décembre 2017. Pour notre territoire, la cible va être atteinte parce qu'actuellement, on est à près de 80 % de la cible. donc il nous manque d'aller chercher un 5 % de prise en charge qui va être fait durant l'année avec l'arrivée des nouveaux médecins. Pour l'ensemble de la province, semble-t-il que c'est un petit peu plus difficile parce que les données actuelles sont plus près du 70 % que du 80 %. Donc, ça veut dire que tous les efforts de recrutement qui étaient faits par les anciens C3S et par le CISS maintenant, on donne des résultats concrets au bénéfice du patient. C'est ça qu'on constate? Tout à fait. Il y a une nette amélioration de la prise en charge. Il y a une nette amélioration de l'autonomie de nos centres. Certains dépendent encore beaucoup du dépannage pour maintenir l'offre de services. Et puis ça, des fois, c'est en lien avec des imprévus ou des fois, des instances pour maladie ou maternité qui fait que le médecin, même si il est en poste, temporairement se retire de la pratique. Donc, pour couvrir la charge de travail qu'il y avait, on doit faire appel au site de l'épanage provincial. Mais en général, notre offre de services est beaucoup plus stabilisée avec les ajouts de ressources qu'on a eus au cours des dernières années. Puis je dois dire qu'on a une nette amélioration surtout si on prend le portrait d'une dizaine d'années. L'autre aspect intéressant aussi de ce qu'on constate sur le terrain, c'est que même si on avait un médecin de famille dans le passé, on pouvait avoir un rendez-vous seulement dans 6, 9, voire même un an dans certains cas. Maintenant, il y a comme des voies rapides pour les cas qui nécessitent une consultation immédiate ou urgente. Disons que ce n'est pas dans la suite du projet de loi 20. C'est plus dans des travaux qui sont faits depuis quelques années pour améliorer l'action aux médecins de famille. Ça, c'est déployé de façon variable sur le territoire. C'est une démarche qui s'appelle l'accès adapté. Le ministère a mis en place une mesure qui s'appelle la séduité pour vérifier la facilité avec laquelle les patients en général peuvent avoir accès à leur médecin. En fait, ce que ça mesure, c'est les consultations qui ne sont pas vraiment des urgences qui sont faites ailleurs que dans le site où leur médecin de famille travaille. Donc, ça, ça permet de donner une idée sur la qualité de la prise en charge parce qu'effectivement, il y a l'accès à un médecin de famille et il y a l'accès au fait de pouvoir le rencontrer en fonction des besoins identifiés. Il y a beaucoup de démarches pour ce qui est fait dans la région en fonction de travailler dans le modèle qu'on appelle accès adapté, c'est-à-dire qui prévoit la capacité de rajouter des patients dans des délais relativement courts pour voir un médecin dans soit le groupe de médecine familiale soit son médecin de famille régulier. Ça veut dire en conclusion, Dr. Mercier, que dans un an, on pourrait avoir pratiquement plus de patients orphelins ou très peu et une accessibilité assez rapide lorsque les patients ont besoin de consulter leur médecin. C'est la cible, mais de dire qu'elle est réalisable en 12 mois, je n'en suis pas certain parce que ça implique quand même des changements de pratiques. Un territoire comme le nôtre où on a de grandes distances à couvrir et puis on a de nombreuses urgences et puis s'il y a des imprévus qu'on a des médecins par exemple qui se retirent de l'urgence ou qui ont toutes sortes qui peuvent se passer n'importe quoi, des fois on doit déplacer des priorités temporairement. Donc, l'objectif global c'est que les gens aient accès à un médecin de famille quand ils le désirent parce que ce n'est pas 100% des gens qu'ils le désirent et avoir accès en temps requis. Ce n'était pas la pratique ni le modèle québécois on pourrait dire d'il y a 15 ans et puis tranquillement les choses changent mais je pense d'ici quelques années on devrait être capable de s'y rendre. La Gaspésie on est relativement favorisé parce qu'on a une bonne équipe de médecins en place et qui est presque complète partout. Merci beaucoup Dr Mercier. Bonne journée. Prochaine entrevue c'est une observation qu'on a fait sur le terrain qui nous a amené à parler de l'alcool au volant une fois de plus. On trouve encore régulièrement le long de la route des canettes de boissons de bière en particulier des bouteilles vides aussi. Il y a un secteur privilégié où on peut observer ça c'est surtout dans le parc Forillon je vous dirais entre Cap-aux-Eaux et Cap-des-Rosiers où on peut observer ce phénomène-là. L'alcool au volant pardon c'est le temps que la saison achève l'alcool au volant ça peut coûter très cher et puis écoutez d'abord pour les jeunes qui ont un permis provatoire tolérance zéro c'est-à-dire qu'on perd le permis trois mois suspension administrative plus si vous êtes coupable un an de plus la mort de 1000 $ les frais d'avocat le casier judiciaire qui devient un frein pour aller voyager pour voyager à l'extérieur du pays ça vous prend un démarreur pour pouvoir partir votre véhicule en fait un premier dossier d'alcool au volant ça peut vous coûter en tout et partout une dizaine de milliers de dollars alors comme me donnait comme exemple le porte-parole Claude Varon à qui on va parler dans un instant c'est quoi 20 $ sur 10 000 $ alors ce sont des choix d'autant plus que par les temps qui courent il y a Nero qui reprend du service pour une dernière fin de semaine demain et samedi donc il n'y a pas de raison de manquer une occasion de conduire avec l'alcool au vol avec de l'alcool dans le corps lorsque vous prenez la route Claude Varon de la Sûreté du Québec M. Varon quand vous voyez des photos comme vous avez sous la main cet après-midi qu'est-ce que ça évoque pour vous comme policier et celui qui sensibilise les gens régulièrement à ces questions-là c'est tout simplement désolant de voir ça qu'en 2016 il y a encore des gens qui ne comprennent pas que l'alcool au volant c'est criminel puis que les gens peuvent se permettre encore une fois de consommer de l'alcool au volant parce que vraisemblablement c'est qu'il y a eu quelqu'un qui a consommé à bord d'un véhicule automobile on voit ici que c'est une canette de bière vitre qui a été lancée en bordure de la chaussée donc il y a quelqu'un qui a consommé à bord d'un véhicule automobile oui il pourrait s'agir d'un passager puis qu'il pourrait s'agir aussi d'un conducteur ça n'a pas sa place en 2016 parce qu'il existe des alternatives pour contrer l'alcool au volant on sait qu'il y a une somme en période de réjouissance période sans défaite on en a parlé dans le cadre de nos opérations vaccins que les gens avaient des alternatives à la consommation de l'alcool au volant que les gens pouvaient se faire raccompagner chez eux pouvaient faire appel à des services de raccompagnement comme l'Iroge qui existe dans plusieurs endroits il existe les taxis les gens peuvent dormir chez des amis laisser la voiture là et se faire raccompagner à la maison bref il y en existe des solutions mais il faut simplement poser les bonnes actions et lorsque moi je vois ça ça me ramène aux années 60, 70 où les gens se permettaient de consommer à bord des véhicules automobiles après avoir consommé on jetait la bière par la fenêtre et ça se tendait comme ça à cette époque là il n'y avait pas les lois d'aujourd'hui depuis ce temps là mais il y a eu un renforcement des lois il a été clairement démontré que l'alcool au volant faisait partie des principaux facteurs contributifs aux colisons mortelles ou avec les blessures graves et par ailleurs nos chiffres démontrent que 80% des personnes qui sont arrêtées pour l'alcool au volant ne sont pas des récidivistes donc ce sont des gens qui en sont une première réflexion en matière d'alcool au volant donc il est faux de prétendre que les gens qui sont arrêtés pour l'alcool au volant ce sont toujours les mêmes individus ce sont des gens qui sont des fonds consommateurs c'est totalement faux et c'est ce que démontrent nos statistiques c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on avait toujours l'impression que les gens étaient davantage sensibilisés étaient conscients et qu'on avait toujours affaire à un noyau déréductible de pur et dur qui ne comprendrait jamais mais là les chiffres prouvent le contraire en fait vous savez les statistiques demandent que les 16-24 ans sont les personnes les plus impliquées au niveau des collisions mortelles ou blessures graves ils sont surreprésentés ces gens-là ne possèdent que 10% de tous les permis de conduite émis au Québec mais ils sont impliqués dans plus de 35% des collisions mortelles ou blessures graves mais on ne parle pas toujours nécessairement d'alcool au volant on parle aussi d'autres facteurs contributifs aux collisions qui sont aussi de non part de la ceinture de sécurité le non-respect de la vitesse les manœuvres dangereuses oui l'alcool au volant également et c'est que les distractions au volant comme le téléphone cellulaire qui sont toujours les principaux facteurs aux collisions mortelles ou blessures graves mais en matière d'alcool au volant je vous le dirais qu'il y a toujours un noyau déréductible qui pense que ça ne leur arrivera pas que c'est toujours l'affaire des autres que s'ils prennent une bière ou deux au volant que ça n'aura pas de conséquences alors que c'est tout à fait le contraire l'alcool au volant on l'a dit c'est criminel ça a des conséquences et lorsque je vois ça ce que ça me dit ce matin c'est qu'il y a encore des gens qui se foutent complètement des conséquences que ça peut avoir parmi les gens qui sont arrêtés pour la première fois est-ce qu'il y a vraiment une clientèle ciblée une tranche d'âge ou on en retrouve dans toutes les catégories d'âge je vous dirais qu'au niveau de l'alcool au volant il n'y a pas vraiment de groupe d'âge cible il n'y a pas de noyaux comme les 16-24 ans qui sont impliqués dans la majorité des coliseurs Montéloque-Bissau-Grav en raison de plusieurs facteurs contributifs en matière d'alcool au volant ce sont tous les groupes d'âge toutes les classes de société riches comme les pauvres peu importe le métier c'est tout clair des gens et il n'y a pas vraiment de statistiques qui démontrent que ces gens-là sont plus à risque qu'un autre c'est simplement qu'il y a des gens qui ne veulent pas comprendre les messages qu'on attend de véhiculer nous la Sûreté du Québec ainsi que nos partenaires comme la Société d'assence automobile du Québec ont fait ces campagnes-là des campagnes que l'on répète chaque année et les chiffres le démontrent écoutez la période du centre des frères vient à peine de commencer déjà il y a plusieurs collisions mortelles qui ont eu lieu au Québec dont certaines où il a été clairement démontré que l'alcool pourrait être en cause bon je ne veux pas identifier à quel endroit cette photo a été prise sur la côte de Gaspé pour garder un certain suspense mais est-ce qu'il y a une MRC ou une région où c'est plus problématique en Gaspésie qu'ailleurs au Bas-Saint-Laurent ou au Québec dans le district du Bas-Saint-Laurent Gaspésie par exemple en fait je vous dirais que la région de Bas-Saint-Laurent Gaspésie n'est pas une région qui est problématique qui est pire qu'ailleurs selon des chiffres qu'on a vu il y a des régions au Québec qui sont pires que la nôtre sauf ceci étant dit il y a quand même du travail à faire de façon générale ce que nous on constate sur le terrain c'est que chaque fois que l'on fait des barrages routiers durant la période du Centre des Fêtes il y a toujours quelques irréductibles qui se font prendre dans ces barrages-là tout simplement parce qu'ils ont pris des chances ils n'ont pas compris les messages qu'on a tenté de le faire passer et ça donne comme résultat qu'on se ramasse après la période du Centre des Fêtes avec plusieurs dizaines de personnes qui ont été arrêtées pour la colle au volant des gens qui malheureusement seront impliqués dans des collisions qui auront quez donné des blessures graves à certains ou pire encore qui pourraient être mortelles alors c'est pas ce qu'on souhaite on veut que les gens comprennent les messages qu'on tente de véhiculer c'est démontré c'est clair les scientifiques le disent on le dit l'alcool au volant oui c'est criminel mais l'alcool a la faculté de diminuer la capacité de jugement d'une personne ça diminue les réflexes et tout ça avec les conditions routières qui prévalent parfois en période hivernale tout ce facteur réuni là écoutez c'est un cocktail qui mène simplement à la catastrophe qui sont les collisions qui peuvent être potentiellement mortelles on sait que l'opération vaccin actuellement pour essayer de trouver ces conducteurs irresponsables est-ce que quand on voit ce genre de photos là ça va lancer un signal pour dire il faudra peut-être en faire davantage de barrages et de surveillance pour s'assurer que tous les usagers de la route soient en sécurité je vous dirais que lorsqu'on voit ces images là en fait moi ce que ça me ça me laisse croire c'est que il faut continuer à véhiculer nos messages il faut continuer à marteler les mêmes messages d'année en année il ne faut pas lâcher tant ou aussi longtemps qu'on aura les chiffres que l'on connait partout au Québec il faut continuer à miser sur la prévention sur la surveillance du territoire en période de temps des fêtes il y a beaucoup de déplacements routiers il y a beaucoup de gens qui partent de l'extérieur qui se rendent dans nos régions et vice versa et ce qu'on souhaite nous faire durant la période de temps des fêtes c'est rendre les réseaux routiers sécuritaires et pour le faire on va continuer à véhiculer nos messages de prévention et on va continuer à ériger des barrages routiers pour s'assurer de pouvoir dépister les conducteurs qui ont consommé des boissons écoles ou des drogues maintenant vous savez que nous sommes aussi maintenant en mesure de détecter la drogue au volant puisque vous parlez de la période des fêtes ça va être une période de grands déplacements routiers on sait qu'il y aura certainement beaucoup de précipitations à venir des tempêtes et tout ça en pleine période des fêtes vous venez de lancer une nouvelle opération qui va travailler maintenant en amont de la tempête pour éviter justement des accidents puis des conduites un peu irresponsables par mauvais temps effectivement on a lancé la semaine dernière les opérations griffes alors opérations griffes c'est une appellation que les gens vont entendre de temps en haut et ces opérations vont être lancées lorsque les conditions météorologiques vont changer par le fait même le réseau routier également qui risque d'être difficile et à ce moment-là on va travailler nous en amont effectivement donc on va lancer des messages de prévention on va dire aux gens écoutez vous savez au cours des prochaines heures il y a une tempête qui est annoncée donc par le fait même les réseaux routiers risquent de se dégrader donc on demande aux gens de prévoir leur déplacement de s'assurer qu'ils ont des pneus divers en bon état sur leur véhicule on va informer les gens que nos policiers vont être déployés en nombre suffisant sur le territoire on va même augmenter dans certains coins le nombre d'effectifs on va positionner nos policiers dans des endroits stratégiques pour dépister les conducteurs récalcitrants qui vont se permettre de conduire à des vitesses excessives lorsque les conditions routières se détériorent donc on va travailler en amont par nos messages de prévention qu'on va diffuser via les médias sociaux parce que vous savez que maintenant la Société du Québec est présente sur Facebook sur Twitter par exemple également sur notre site web de la SQ et durant la tempête on va aussi continuer à véhiculer nos mêmes messages via les médias sociaux mais via aussi bien sûr nos différents médias radio, télévision télévision communautaire de nos régions tout simplement afin de dépister les conducteurs qui rouleront trop vite parce que vous savez que maintenant les policiers sont aussi en mesure d'interpeller d'intercepter un véhicule automobile dont le conducteur n'aura pas diminué sa vitesse lorsque les conditions routières sont diminuées en raison de la glace de la neige de la pluie de la brume alors ce n'est pas parce que sur la 132 à un endroit donné que la vitesse limite est permise de 90 km heure qu'on puisse permettre de rouler à cette vitesse-là lorsqu'il fait tempête par exemple donc une personne pourrait en vertu de l'article 330 du code de la sécurité routière se faire intercepter par un policier et savoir émettre un constat d'infraction mais au-delà du constat d'infraction par les opérations GIF on va subit nous les conducteurs qui ne respecteront pas le code de la sécurité routière qui ne diminueront pas leur vitesse qui n'auront pas une conduite adaptée aux conditions météorologiques et routières difficiles Merci beaucoup M. Loireau Bonne plaisir Au revoir Après la pause c'est une tradition qui dure depuis 54 ans on parle avec Georges Chrétien qui chantera le Minuit Chrétien une fois de plus cette année à la cathédrale de Gaspé le 24 décembre on le rencontre après la pause Au IGA Cronier toute l'équipe est là pour mieux vous servir venez rencontrer Gilles Fernand Wendy Nathalie Marilyn et Marius dans leur département respectif ils seront plus heureux de vous conseiller et vous aider à faire le bon choix Les petites et moyennes entreprises doivent pouvoir compter sur un partenaire des technologies informatiques qui est un véritable visionnaire MIG Informatique est le fournisseur auquel vous pouvez faire confiance Contactez-nous au 418-368-3055 MIG Informatique est membre de Tech Select Bienvenue chez Mazda Gaspé Voici nos modèles disponibles Mazda 3 Mazda 6 Mazda 5 MX-5 CX-3 CX-5 CX-9 Venez rencontrer notre équipe des ventes au 165 boulevard Gaspé Le vrai spécialiste de l'aménagement intérieur c'est Stormag de Gaspé Imaginez en un seul endroit vous pourrez vous procurer de tout pour votre intérieur Chez Stormag nous sommes fiers de vous servir depuis déjà 25 ans Stormag de Gaspé du 139 boulevard Gaspé Laissez-nous vous offrir un décor unique Bienvenue à l'épicerie Marcel Langlais et Fille Vous trouverez tous les produits d'épicerie ainsi qu'un comptoir lunch avec sous-marin et sandwich Venez voir également notre rayon boucherie et charcuterie L'épicerie Marcel Langlais et Fille au 49 de Corte Réa à la Gaspé 418-368-3712 Pour les amateurs de raquettes et de vélos Fight Bike qui vous permet de découvrir le plaisir d'explorer des pistes de neige damée venez rencontrer Martine et Marcel ils seront satisfaits tous vos besoins La boutique Sport Plein Air au 1 rue de l'église à Rivière-aux-Renards Vous désirez conquérir le plein air? 4 saisons motorisées vous offrent la gamme de véhicules tout terrain Yamaha Que ce soit travailler, vous balader faire du sentier agressivement nous avons le VTT pour vous Venez rencontrer Steve et son équipe chez 4 saisons motorisées au 5 rue du Lila à Gaspé Bienvenue au Provigo Nadine Murray Nous avons 4 bouchées disponibles pour vous servir Ils se feront un plaisir de vous préparer les coupes de viande que vous désirez Du côté des charcuteries et des prêtes à manger un repas du jour vous y attend Toute l'équipe de Provigo Nadine Murray vous souhaite une très belle journée Votre voiture a besoin d'un entretien vous avez eu un accident vous retrouverez chez Boulay Dodge Chrysler une équipe de mécaniciens d'expérience ainsi qu'un atelier de carrosserie qui saurait remettre votre véhicule en parfait état Notre devise le client d'abord Boulay Dodge Chrysler au 70 rue Jean-Cartier à Gaspé Peuple de vous Châte ta délivrance Noël 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 Château Monsieur Chrétien bonjour Bonjour M. Châper Il y a comme une tradition que vous êtes celui qui mène la messe de minuit au niveau vocal le fameux minuit chrétien dont on m'a tant parlé et qu'il faudrait que j'aille écouter au moins une fois racontez-nous la petite histoire du fait que vous êtes le leader finalement du minuit chrétien Ben leader ça fait longtemps que je le fais la première fois que je l'ai fait en public à la cathédrale ici j'avais 18 ans je venais d'avoir 18 ans et j'en ai 72 aujourd'hui alors ça vous donne une idée quelques années d'expérience quelques années d'expérience 54 ans finalement ça va faire 54 ans cette année mais ça a commencé comme ça c'est mon père qui le faisait auparavant et pour une raison pour une autre il n'a pas pu le faire cette année-là puis les années suivantes moi j'étais dans la chorale déjà puis c'était un frère du secrétaire dans le temps qui était là puis il dit Georges tu pourrais peut-être essayer j'étais gêné un peu j'ai dit ouf c'est une grosse commande non elle a été capable puis il y avait M. Leclerc dans le temps qui était organiste ici à la cathédrale il a été là aussi une cinquantaine d'années à même plus et puis elle a dit oui oui Georges j'ai dit on va pratiquer puis tu viendras à la maison puis on va pratiquer puis tu vas être capable de le faire puis finalement ça a commencé de même et 54 ans plus tard quand vous allez arriver à la messe de minuit qui n'est pas à minuit cette année à la cathédrale à 20h30 est-ce que vous avez encore ces papillons-là cette sensation-là cette nervosité-là quelle que soit l'occasion c'est sûr qu'à la messe de minuit il y a toujours des petits papillons mais quelle que soit l'occasion quand je chante j'ai toujours des petits papillons moi j'appelle ça des petites bébêtes dans la bédaine mais après ça je veux dire qu'une fois que c'est commencé je pense que là ça s'estompe puis ça va assez bien on savait-tu pas aux premières notes encore malgré votre expérience non c'est ça puis aussi la préparation les jours qui précèdent l'événement ma femme me dit souvent mon épouse Carole elle me dit souvent c'est du stress pour l'in c'est du stress pour l'in je veux dire je peux pas faire autrement c'est en dedans c'est ma nature être stressé pas au-delà à remettre ça en question non non parce que je le ferais plus ça fait 54 ans puis je fais d'autres choses aussi dans la musique puis je le fais tout le temps ça change pas d'où vient le goût de la musique? ouf le goût de la musique d'après moi c'est facile c'est que quand j'étais petit il y en avait chez nous dans la maison mon père chantait parce que j'ai remplacé j'ai succédé à mon père mon père chantait ma mère faisait du piano mes tantes faisaient du piano et chantait les oncles jouaient du violon et dans la maison familiale ici c'était mon grand-père qui était ici il y avait des super parties du jour de l'an avec violonneux guitare etc ça dansait la maison était pleine de monde puis j'ai toujours entendu la musique puis entendre chanter puis quand ma voix muée ben là j'ai commencé à à muiner je dirais des chansons napolitaines que j'aimais beaucoup comme style le sol et mi-ho torna sariento puis mon père il disait c'était une pas pire voix parce que je chantais dans la douche puis il vous entendait puis il m'entendait fait que là c'est là qu'il a dit ben c'est tu il dit ta voix là depuis que tu mues là ça a de l'allure fait que c'est comme ça que ça a commencé puis j'ai toujours continué aussi j'ai beaucoup de disques j'écoute beaucoup de musique parce que moi je suis pas musicien de base j'ai pas de base musicale j'ai mes oreilles puis mes cordes vocales puis le stinti c'est enroué donc vous êtes un peu de cette génération là où tout se passait en musique dès qu'il y avait un rassemblement familial quelconque ah absolument puis familial mais aussi les amis le cercle d'amis il se faisait beaucoup de musique j'ai des amis qui font encore de la musique des joueurs de guitare de trompette de saxophone qui faisaient partie d'orchestre qu'il y avait à Gaspé j'allais chanter avec eux autres mais je ne connaissais pas la musique comme telle quand je parle de ne pas connaître la musique la base la théorie musicale je n'en ai pas mais je veux dire c'était de la musique tout le temps c'était partout est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas capable de lire une partition par exemple ou c'est pas à ce point là ben non maintenant avec l'expérience je peux savoir où sont placées les différentes notes mais de là à faire de la lecture à vue comme il y en a qui disent qu'ils sont capables de faire je les envie je les envie peut-être que plus jeune j'aurais dû continuer à suivre mes cours de piano mais sauf que j'entendais mes chums mes petits chums j'étais en première année 6-7 ans je commençais des cours de piano mais j'entendais mes chums qui jouaient au hockey dehors puis le hockey est plus déçu c'était plus fun d'aller avec ses chums que d'être au piano exactement surtout dans le temps de la façon qu'ils enseignaient et quand vous avez chanté votre premier minuit chrétien à l'âge de 18 ans pensiez-vous que 54 ans plus tard vous seriez encore à faire ça non non bien sûr bien sûr c'est comme n'importe quoi à un moment donné on le fait mais on le fait plus parce qu'il y a eu des périodes d'académie dans le sens où je n'ai pas toujours chanté à la cathédrale je l'ai chanté par exemple au sanctuaire de Pointe-Navar je l'ai chanté au sanctuaire des Augustines je l'ai chanté quand la cathédrale a été rénovée parce que la première année je l'ai fait quand j'avais 18 ans la première fois que je l'ai chanté c'était dans le sous-sol actuel de la cathédrale c'était la crypte avant il avait été obligé d'interrompre les travaux de construction de la nouvelle cathédrale après qu'elle lui brûlait parce qu'il manquait d'argent et après ça quand ils ont bâti la cathédrale comme elle est actuellement dans son état actuel les messes avaient lieu à la chapelle du séminaire dans le temps du sujet actuellement alors je l'ai chanté là aussi puis une fois à Montréal mais je veux dire de plus souvent sur les 54 ans je mettrais facilement 49-50 ans 48-49 ans dans la cathédrale vous faites partie de la tradition finalement de la messe de minuit ici à Gaspé ou dans les paroisses environnantes bien depuis 54 ans oui oui mais la tradition avant il y en a qui m'ont précédé à 54 ans d'expérience est-ce que vous êtes celui qui a le plus de longévité est-ce qu'il y a quelqu'un connu dans l'histoire musicale de Gaspé ou de la région qui l'a fait aussi longtemps que vous ? Gaspé possiblement c'est moi qui l'ai fait le plus longtemps ou le plus souvent j'imagine parce que 54 ans si on recule il y a 54 ans mon père l'a fait mais je pense pas qu'il l'ait fait 54 ans puis auparavant ceux qui ont précédé mon père ou dans les paroisses à Voisinande je sais pas mais à Gaspé je penserais oui c'est peut-être moi qui a le plus de longévité et là vous êtes dans les derniers préparatifs vous pratiquez depuis déjà quelques jours pour vous assurer que tout soit bien rodé comme on dit oui c'est sûr que les pratiques sont moins nombreuses aujourd'hui que l'était auparavant les premières années mais on pratique aussi avec la chorale ça fait quoi un bon mois que la chorale on a commencé à pratiquer puis à revoir les pièces de la messe de minuit qui s'est donné à 20h30 ça peut-être différait un peu parce qu'il y a des nouveaux membres puis à un moment donné nous autres il faut nous rafraîchir puis les nouveaux membres il faut qu'ils apprennent puis c'est ça c'est des préparatifs qui sont quand même plaisants parce que ceux qui sont là ils aiment chanter alors je veux dire c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas une tâche qui nous rebute parce qu'on y va là parce qu'on aime chanter on aime ça c'est du plaisir donc dans le fond c'est un bénévolat qui est très agréable est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné bon il faudrait que j'arrête ou vous n'avez pas d'idée vous allez le faire tant que les cordes vocales vont le permettre ou oui c'est sûr parce que là je vous disais ça je suis en roue un peu mais c'est parce qu'actuellement je dois prendre des pompes pour mes voies respiratoires et ça c'est un effet secondaire que ça en roue ça m'empêche pas de chanter mais sauf que je suis moins à l'aise puis ça fatigue peut-être un petit peu plus vite mais j'essaie j'essaie de faire attention je fais pas de folie à ce niveau-là plus jeune là je veux dire des fois on disait bien pousse pousse je poussais je poussais mal puis plus jeune aussi plus en forme puis à ce moment-là je veux dire on fait plus de folie ou encore on fait moins attention mais là maintenant je suis plus prudent il fait que pendant une chanson pendant une pièce à un moment donné si je dois donner une note aiguë si je me sens si je me dis bof je suis pas sûr que je vais être capable de l'avoir bien là à ce moment-là je veux dire je fais tout simplement pas la donner j'en donne une plus basse on pallie la sagesse quoi la sagesse merci beaucoup M. Chrétien ça m'a fait plaisir bonne messe de Noël merci à vous de même aussi joyeux sphère dans tout le monde Noël Noël Château Le Rédom Tern Égid Dupuis Fils Votre référence en rénovation Les experts en peinture MF Soyez bien outillés pour bricoler ou encore construire votre décor de rêve et on livre vos matériaux où que vous soyez Égid Dupuis Fils Entre nous c'est du solide MIG Informatique est un prestataire de solutions des technologies informatiques unique en son genre capable d'offrir au PME des fonctionnalités de grandes entreprises tout en respectant leurs contraintes budgétaires Contactez-nous au 418-368-3055 MIG Informatique est membre de Tech Select Avec un service de radiologie sur place et des soins de haute qualité l'équipe de docteurs en chiropratique de la clinique chiropratique Cire et Henri sera en mesure de répondre à vos besoins en matière de santé La clinique est fière de contribuer à améliorer la santé des Gaspésiens et Gaspésiennes depuis plus de 40 ans IGA Cronier pouvoir de mieux voir On parle maintenant d'économie et de finances avec Olivier Nolot qui est le directeur de la Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé M. Nolot, bonjour Bonjour Nelson D'abord, si on regarde l'événement de la semaine le budget qui a été déposé lundi soir du côté de l'hôtel de ville du côté de la Chambre de commerce et de tourisme comment on réagit à cette augmentation de taxes? Écoutez, l'augmentation de taxes va de pair avec développement économique Si la ville va aller de l'avant dans des projets de développement il faut qu'ils aillent chercher l'argent quelque part et c'est par le biais la principale entrée d'argent d'une municipalité c'est par le biais de la taxe municipale Donc c'est légèrement en dessous de ce qu'on a connu les dernières années 1,9% Mais ce qui est très réconfortant ce qui est très intéressant de constater de la part de la ville c'est qu'elle est à l'écoute de ses concitoyens Le sondage qu'ils ont effectué pour préparer le budget ils en ont tenu compte et c'est ce qui leur permet de dire qu'ils veulent aller de l'avant avec du développement du développement économique Entre autres ils veulent faire du démarchage pour le commerce au détail Donc on va regarder on va surveiller le tout pour 2017 C'est sûr aussi que c'est une année électorale donc il faudra faire attention pour 2017 Il reste quand même qu'au-delà du développement visé le compte de taxes respecte à quelques dixièmes près le taux d'inflation donc c'est difficile de trouver quoi que ce soit négatif à ça Tout à fait Tout à fait et puis il faut être conscient aussi que plusieurs défis attendent dans les infrastructures la ville de Gaspé on parle des égouts entre autres ça fait plusieurs années qu'on parle qu'il faut revoir tout le système donc la ville attend une réponse du côté provincial mais différents défis qui attendent la ville et comme vous le mentionnez Nelson c'est pas une très grosse augmentation on se rapproche de ce qu'on a connu en 2011 qui était le plus bas taux de taxes imposées aux concitoyens de Gaspé je pense que c'était 1,7 quelque chose de même donc bon c'est mieux que les années passées où on connaissait les 2,5 et plus par moment Le sport d'hiver commence et commence officiellement en fin de semaine dernière avec l'ouverture du Mont-Béchervaise la neige est là on va voir les motoneigistes arriver très rapidement aussi donc ce sont de bonnes nouvelles cette neige c'est des très bonnes nouvelles pour le Mont-Béchervaise une ouverture hâtive qu'on n'a pas connue depuis un certain moment et aussi on a vu le règlement d'emprunt et aucune opposition 52 oppositions pour le règlement d'emprunt pour la réalisation du télésiège donc ça aussi il faudra surveiller ça en 2017 parce que ça va changer complètement le portrait du Mont-Béchervaise possibilités aussi de développement et surtout d'une montagne qui pourra fonctionner non pas une saison mais à l'année longue donc c'est très intéressant ce qui arrive à Béchervaise les annonces qui se sont faites et l'ouverture aussi plus d'argent qui se fait pour eux autres en commençant plus tôt plutôt que tard on fait plus d'argent et l'entrée d'argent c'est très bien pour les centres de ski c'est très très important si on jette un coup d'oeil dans le rétroviseur de 2016 probablement que la plus grande nouvelle ça aura été cette affluence record au niveau touristique c'est une des bonnes nouvelles on n'avait pas connu ça depuis je vous en ai déjà parlé j'en ai déjà parlé en monde je parlais des années 2000 début des 2000 qu'on avait connu autant de monde on espère que ça va se reproduire en 2017 mais une excellente saison touristique pour 2016 avec des pourcentages d'achandage en forte croissance Parc Faurillon la même chose l'ensemble des acteurs touristiques ont connu une grosse hausse cet été deuxième point je vous dirais qui a marqué l'année 2016 c'est l'embauche de 85 personnes chez LM grâce à l'exportation les contrats d'exportation qu'ils ont réussi à avoir dans le sud des États-Unis on parle tout le temps du sud mais on sait que c'est certainement pour le Texas donc ça c'est une très bonne nouvelle aussi pour l'économie locale à Gaspé embauche de 85 personnes c'est aussi un record pour eux le nombre de CV qu'ils ont reçus plus de 600 CV qui ont été reçus et encore ils font des annonces à la télévision pour dire on cherche encore à embaucher donc ça a été une très bonne nouvelle je dirais ça a été la plus belle nouvelle qu'on a eu pour l'année 2016 et même en marge de ça le groupe Omega qui bénéficie de tout ce développement dans l'éolien aussi et puis plus belle preuve c'est qu'ils ont tout raflé les prix lors du gala du colloque éolien ça se passe aux deux ans bon ben le groupe Omega a quasiment tout raflé développement dans l'ouest canadien aussi en Alberta une très grosse possibilité de développement d'énergie renouvelable en Alberta et en Sagat au Manitoba donc Omega réussit à mettre ses pieds dans ces contrats-là et c'est très très intéressant de les voir aller comme entreprise les zones industrielles ou portuaires les zones industrielles ou portuaires une annonce qui a été faite en début d'année dernière là on sait qu'il y a un comité qui est mis en place ils devraient se rencontrer encore aujourd'hui c'est monsieur le maire qui m'en a parlé nous les chambres de commerce on a adressé une demande au ministre pour qu'on puisse se siéger sur ces comités-là parce que jusqu'à présent c'est pas possible c'est une très bonne nouvelle pour Gaspé les zones industrielles ou portuaires donc c'est Gaspé à Sandy Beach aussi le port de Rivière en a c'est une excellente nouvelle pour le développement économique et encore plus si on a des bonnes annonces autour des fêtes avec le train là on aurait vraiment un carrefour intermodal pour le transport de marchandises à partir du port et en départ de Gaspé donc ça serait c'est une excellente nouvelle de ce qui se passe pour nous autres ça veut dire à surveiller en 2017 évidemment donc ce train de marchandises donc Québec semble favorable maintenant 2017 on va avoir plusieurs dossiers à surveiller le train de marchandises on entend que Québec serait prêt à mettre la somme de 50 millions pour amener le train de marchandises jusqu'à Gaspé annonce qu'il aurait fait au retour des fêtes donc on a bien de voir où ça va mener ce qui est vraiment encourageant c'est de voir la mobilisation qu'il y a eu autour de ce projet-là grandeur de la région de la Gaspésie on a été écouté ça ça fait du bien parce que ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas été écouté d'une façon aussi attentive ce qu'il faudra surveiller donc c'est le transport de marchandises la zone industrielle ou portuaire qu'est-ce qui va en être exactement développement rétro-touristique aussi de rivières en art un projet assez important pour ce quartier-là qui redonnerait un peu les couleurs un peu beaucoup les couleurs de capital des pêches donc c'est une annonce aussi qui devrait s'en venir après les fêtes on espère que ça se fera très rapidement autre dossier à surveiller c'est Lienté-Arrive Gaspé Anticosti Côte-Nord là c'est dans les mains du maire d'Anticosti qui doit prouver qu'il y a un désenclavage et apparemment le travail irait vraiment dans le bon sens et ça serait excellent parce que pour que la société de traversiers du Québec embarque dans cette belle aventure-là il faut démontrer qu'Anticosti il faut la désenclaver LM aussi je parlais d'LM il faut regarder qu'est-ce qui s'en vient est-ce qu'il va y avoir d'autres annonces de contrats ou quoi que ce soit qui vont être bonifiés on voit qu'il y a des choses qui bougent on ne sait pas si c'est un plancher chauffant qu'ils font pour le parking on ne sait pas si c'est une fondation pour un agrandissement en tout cas c'est mystérieux mais il se travaille beaucoup de choses sur LM donc peut-être qu'ils envisagent un agrandissement à moins que ça soit autre chose mais c'est vraiment très très encourageant et je tiens à féliciter le directeur général Alexandre Boulay qui a travaillé énormément fort pour maintenir l'entreprise ici à Gaspé mais en plus pour accroître le nombre de contrats pour cette usine-là donc félicitations Alexandre Tuglic, Pétrole aussi ? Tuglic c'est le gaz naturel gaz liquifié normalement on devrait avoir la conclusion des déforages qui ont été faits cet automne on devrait avoir ça au printemps prochain donc c'est un projet majeur il faudra voir si ça va de l'avant et puis si l'entreprise Tuglic va liquifier ce gaz-là et qui partirait de Gaspé donc il faut regarder ça et aussi pour terminer surveillons ce qui se passe du côté de Junex qui fait un test de production et qui a demandé un permis de production commerciale aussi donc Junex va relativement bien au niveau de l'exploitation des hydrocarbures donc soyons attentifs pour toutes ces choses-là et je suis persuadé Nelson qu'il y a différentes différentes annonces qui vont arriver aussi et qu'on ne devine pas à Gaspé on a toujours des petites surprises donc soyons attentifs et puis on sera un plaisir en 2017 de faire pas le bilan mais de suivre les développements économiques qu'il y a dans la ville de Gaspé Merci beaucoup Bon temps des fêtes Olivier Nelot est directeur général de la Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé Roulotte Réal-Glouin nouvellement dépositaire des produits Cruiser et des luxueux motorisés Berkshire et Charleston vous retrouverez donc l'éventail de produits le plus complet en Gaspésie Partir à l'aventure Roulotte Réal-Glouin le spécialiste VR en Gaspésie À la clinique vétérinaire Ève-Wood-Lavoie nous sommes équipés d'appareils et de systèmes de grande précision De l'anesthésie jusqu'au réveil votre animal recevra des soins chirurgicaux ou dentaires à la fine pointe de la technologie La clinique vétérinaire Ève-Wood-Lavoie 418-368-2288 Vous souffrez de douleurs et de raideurs au bras aux jambes ou à la colonne? Faites pleinement confiance à l'équipe de la clinique de physiothérapie Arsenault-Jonquin-Fournier pour la qualité des services et le savoir-faire depuis 25 ans Vous ne savez quoi offrir? Nous offrons toujours les certificats cadeaux de la papeterie quartier Et pour l'agente féminine venez voir notre incroyable sélection de produits fruits et passions Crabtree et Evelyne les lampes berger et bien d'autres produits tout ceci à la papeterie quartier À la météo pour ce soir cette nuit la faible neige intermittente qui devrait cesser au cours de la nuit partiellement nuageux par la suite minimum à moins 9 Demain alternance soleil-nuage moins 2 Samedi 60% de probabilité d'averse de neige pour aller à la messe de minuit moins 1 Du soleil le jour de Noël et venteux moins 6 même scénario pour lundi avec moins 8 et mardi neige intermittente 1 et mercredi 28 décembre alternance de soleil et de nuages avec moins 7 donc du beau temps pour la période des fêtes Il ne me reste qu'à vous souhaiter un excellent temps des fêtes passer de très joyeux un très joyeux Noël une très bonne année 2017 prospérité mais avant tout la santé parce que sans la santé on ne peut pas faire grand chose d'autre c'est comme ça qu'on avait à gasper aujourd'hui de ce jeudi 22 décembre 2016 je voulais juste vous dire un mot aussi je viens de recevoir mon cadeau de Noël c'est-à-dire que vous avez été 70% plus nombreux à nous regarder cet automne pour moi c'est le plus beau des cadeaux et j'espère que vous me ferez le cadeau d'être là en 2017 bonne soirée bonne fin de semaine bonne vacances et à la prochaine Radio Gaspésie produit des émissions originales des nouvelles d'actualité pertinentes en plus de créer des concepts publicitaires originaux grâce à la qualité de notre contenu radio web et Facebook nous rejoignons des dizaines de milliers de personnes à titre d'entreprise d'économie sociale nous sommes heureux de contribuer financièrement à notre communauté notre succès c'est une équipe de 76 professionnels et bénévoles qui réalisent une radio pour vous le spécialiste en impression grand format article promotionnel vêtements corporatifs broderie sérigraphie imprimés commerciales avec son service d'infographie sur place Concept K de Gaspé saura faire la différence entreprise festival ou équipe sportive selon vos besoins de casquettes sacs de sport balle de golf nous avons ce qu'il vous faut contactez-nous au 88-368-0773 ou visitez le www.conceptk.ca avec Concept K la différence se voit à l'inquiéter